La mission de Jésus Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Ce que Jésus propose à ses apôtres n'est rien d'autre que sa propre mission. Et quelle est cette mission ? Proclamer un Dieu proche, un Dieu qui guérit, qui relève de la mort, qui purifie, qui chasse les démons, qui apporte la paix. Oui, tout disciple, tout apôtre doit se battre contre tout ce qui enferme l'humain. La mission évangélique favorise la rencontre, l'échange, l'hospitalité. Cette mission n'est pas une conquête, un pouvoir, une vérité à imposer. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La vie est un don de Dieu. Et parce qu'elle est un don, l'existence ne peut pas être considérée comme une simple possession. Écoutons l'apôtre Paul quand il écrit aux habitants de Corinthe. Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Oui, la mission n'est pas une affaire commerciale. Elle est de l'ordre de la gratuité comme la vie, comme la foi que nous avons reçue. La mission suppose la liberté et la disponibilité de celles et ceux qui la vivent. C'est pourquoi Jésus nous recommande de ne pas être encombrés pour ne pas encombrer celles et ceux que nous rencontrerons. La mission, c'est se donner dans le service du frère et de la sœur. La mission, c'est aussi être en capacité de recevoir de celles et ceux qui nous accueillent. Nous ne pouvons pas être pleins de nous-mêmes et remplis de certitude. C'est riche du trésor qu'est le Christ et son évangile que nous avons reçu gratuitement, que nous devons partir à la rencontre du monde. L'humilité et la simplicité n'empêchent pas l'audace missionnaire, bien au contraire. Nous n'avons rien à vendre, mais nous devons témoigner. Au pauvre qui était devant la porte du temple, l'apôtre Pierre dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. » On ne peut donner que ce que nous avons reçu. Et qu'avons-nous reçu, si ce n'est l'évangile ? Bon jeûner à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.